Émergeant lentement des limbes de rêves épars, je m'éveillais jeté sur la rive d'une terrible réalité par les immenses vagues de douleurs qui fluaient et refluaient, abandonnées à la souffrance fulgurante de l'éveil et à l'écœurement de la vie. C'est alors que je la vis pour la première fois. Bonsoir, nous n'espérions pas que tu t'éveilles si vite. Tu nous surprends déjà. Mon esprit était éparpillé, tel un miroir brisé. Où suis-je ? Je n'ai plus mes souvenirs. Oui, il était dit que ta mémoire serait affectée par ton long sommeil. Cela passera avec le temps. Je m'appelle Uma et je suis ici pour t'aider. Sache simplement que ton nom est Cain et que tu fus autrefois un homme très puissant dans ce pays. Je me souviens de mon nom, mais mon passé n'est que fragment. C'est déjà un miracle que tu te sois finalement réveillé. Quand nous t'avons trouvé, une seule petite étincelle de vie brûlait encore en toi. Nous avons entretenu son feu jusqu'à ce qu'il te relève et que tu marches à nouveau. Et quel est cet endroit ? Tu te trouves dans la cité de Méridiane, capitale du pays de Nosgote. La terre qu'un jour tu as voulu conquérir et gouverner. Mais dis-moi, puisque tu te rappelles de ton nom, te souviens-tu aussi de ta nature ? Bien entendu. Alors laisse-moi te montrer le futur. Tu es resté endormi pendant 200 ans. Aujourd'hui, voilà ce qui est devenu le pays de Nosgote. Tu as été un grand général, à la tête d'une armée de vampires. Mais les puissances que tu as affrontées se révélèrent insurmontables. Tu fus terrassé et tes armées vaincues, dispersées, oubliées. Tout le monde te croit mort. Qui m'a vaincu ? Les Séraphéens, des humains fanatiques qui ont juré d'éradiquer de ce monde la race des vampires. Un nouveau chef les a rassemblés. Et grâce à un genre de magie redoutable pour ceux de notre nature, il est parvenu à anéantir ton armée, tuant la plupart des vampires. Tu as été vaincu en combat singulier par ce chef, le Seigneur Séraphéen. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Sous prétexte de protéger le pays des vampires, les Séraphéens ont étendu leur contrôle sur tous Nosgote et leur règne est impitoyable. En 200 ans, ils ont réduit en esclavage les humains sous leurs joues de fer et tué tous les vampires qu'ils pouvaient trouver. Une tâche inachevée, cependant. Pas encore. Et avec mon réveil, c'est aussi notre espoir de vaincre les Séraphéens qui renaît et la chance de restaurer l'ordre naturel dans la cité. L'ordre naturel ? Les vampires faisant leur proie des humains ? Naturellement. Tu as dit notre espoir ? Qui êtes-vous ? Nous sommes la Kabbalah, la résistance des vampires. Nous œuvrons et combattons pour ébranler la puissance des Séraphéens. Mais nos efforts sont vains. Nous courons à notre perte. Grâce à la magie de Glyph, ceux-ci continuent de nous trouver et de nous tuer. Nous sommes de moins en moins nombreux. Et sans ton aide, nous sommes condamnés. Nous avons besoin de toi, Cain. J'aurais dû me douter que ce n'était pas par simple bonté d'âme que vous me rameniez à la vie. Il y a donc un prix. La résistance a besoin de toi. Tous nos visages sont connus. Et ils nous tuent dès qu'ils nous repèrent. Mais toi, tu es de l'histoire ancienne. Mort, enterré et oublié depuis longtemps. Tu es libre d'aller là où cela nous est désormais impossible. Ce qui nous donne un petit avantage. J'en suis ravi pour vous, vraiment. Mais qu'est-ce qui te permet d'espérer que je vais faire cela ? Quelle sera ma récompense ? Votre éternelle gratitude. As-tu donc tant changé ? Le Seigneur s'est rafait à t'avaincu. N'aspires-tu pas à te venger ? Lorsque ce sera fait, qu'est-ce qui t'empêchera de poursuivre ton ascension vers le pouvoir ? De lever une armée et de régner enfin sur le pays ? La vengeance et le pouvoir ont-ils donc perdu tout attrait pour toi ? Es-tu réellement revenu à la vie ? Je me suis laissé manœuvrer une fois, il y a bien longtemps. Ça s'est très mal terminé. Mais cette fois-ci, tu vaincras. Nous sommes tes alliés et non pas tes ennemis. Souviens-t-en. Tout ce que nous voulons est clairement exprimé. Et nous ne poursuivons pas d'autres plans que les tiens. Ta victoire sera aussi la nôtre. C'est de la confiance que tu me demandes, alors ? Nous devons nous faire confiance. Ensemble, nous vaincrons le seigneur Séraphéen. Une fois celui-ci mort, son ordre s'effondrera. Ces sbires ne sont que des imbéciles. Mais il y a bien d'autres terribles dangers que nous devons surmonter. Les dangers ne m'apportent plus. Ces Séraphéens vont subir mon coup, les craintes. Dis-moi où trouver ce seigneur Séraphéen ? Il sera mort et enterré dans l'air. Quelle arrogance, Cain ! Si cela était aussi simple, nous nous en serions chargés nous-mêmes depuis longtemps. Mais tu es encore bien trop faible pour affronter un tel adversaire, sans compter qu'il est aussi protégé par d'autres vampires. Des vampires au service des Séraphéens sont-ils devenus fous ? Ils tiennent à la vie. Et tant qu'ils servent le seigneur, celui-ci les laisse survivre. J'aurais grand plaisir à les anéantir. Tu aurais bien de la chance de survivre à de telles rencontres. Tu es bien trop faible. Mais lorsque tu pourras les vaincre, tu gagneras aussi en puissance en buvant leur sang. Ce qui te fera acquérir de nouvelles capacités. Nous appelons ça les dons obscurs. Je vais aller m'occuper de ces traîtres. La réalité tournoyait et mon corps me torturait. La faiblesse m'envahit. La soif est en toi. Viens, vampire. L'heure est venue de te nourrir. Oui. Les oyens. Sous-titrage FR ?